Les Marocains résidant à l'étranger sont placés en tête des priorités du Royaume. Le Maroc multiplie donc ses efforts pour répondre à leurs besoins. Les ministères des Affaires étrangères et de l'Intérieur soulignent quatre points essentiels. D'abord, les représentations diplomatiques et consulaires devront respecter la liberté des parents à choisir les prénoms de leurs enfants sans condition. Toutefois, le choix des familles ne devrait pas nuire aux mœurs et à l'ordre public. Pour le Royaume, le prénom devrait faciliter l'intégration dans les sociétés d'accueil. Selon le ministère des Affaires étrangères et de la coopération et le ministère de l'Intérieur, les demandes déposées seront basées sur la flexibilité et la simplification de la loi aux citoyens. La lettre transmet un message important au MRE. Il n'y a pas de liste de prénoms bannis. Celles publiées sous l'ancienne loi de l'état civil ont été annulées en vertu de la loi entrée en vigueur le 7 mai 2003. En revanche, le choix d'un prénom inapproprié ou non conforme à la loi aura des implications négatives à la déclaration de naissance. Désormais, les chefs des représentations diplomatiques et consulaires sont autorisés à signer pour corriger ou inscrire les noms et prénoms en latin dans l'extrait de l'état civil. Cette décision concerne les Marocains déjà inscrits dans les registres de l'état civil à l'étranger. Selon la circulaire, il faut prendre les mesures légales pour prolonger dans les plus brefs délais la validité des extraits d'actes de naissance. Un document nécessaire à l'établissement de la carte d'identité nationale électronique. Elle passe ainsi en 6 mois au lieu de 3 mois en vigueur. A travers ces nouvelles mesures, les ministères des Affaires étrangères et de l'Intérieur veulent améliorer les prestations, simplifier les procédures et préserver les droits des MRE. Merci d'avoir regardé cette vidéo !